Seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Seule ta grâce. Seule ta grâce. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opérations. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. Depuis un certain temps, mesdames et messieurs, sinon, depuis plusieurs années, la ville province Kinshasa, la ville province de Kinshasa souffre de problèmes. Il y a insalubrité généralisée. Kimboutana n'a pas réussi à faire l'affaire. Jean-Tini Ngobila est parti en abandonnant la ville. Daniel Bumba arrive. Finalement, qui va sauver la ville-province à Kinshasa ? Opération Bopéto, Tumoni Bongo, Baventure Lango. Et le lot, Daniel Bumba arrive avec opération Coup de poing pour lutter contre l'insalubrité, mesdames et messieurs. On en parle dans cette émission. Les entreprises du portefeuille de l'État, l'établissement public, et connaître un nouveau patron, au nom et à Jean-Lycien Boussa, quel est son premier pas, donc le travail à la tête du ministère et à portefeuille. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission. Bienvenue sur Ébat TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil Patriotique. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le 26 province, qui compose la ville-province de Kinshasa, mais aussi en dehors de nos frontières. Bonjour, c'est la Boyo Kaloula Kayaïba TV. Qu'est-ce que les analystes qui vont sillonner finalement sur ces plateaux vont dire en termes d'actualité ? Mesdames et messieurs, pour parler de tous ces sujets cités, Thoyembi Pondamino, Mouan Mboka, Braille Mouya, Oazali Bongo, Moko, il y a ma communicateure, il y a partie CDR, partie chère et à excellence Jean-Lycien Boussa, l'actuel ministre, il y a portefeuille, il y a des Togomekako, si j'aime bien l'évoquée. Merci. Un niveau RUJ, je vois Steve Kondé, je vois mon confrère Trésor Candolo, mais aussi je vois Abbé Cholé, ainsi que Joseph Mbenza, qui est à l'air tour pour discuter, analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Je suis sûr et certain que vous likez, commentez mais aussi partagez l'émission pour que tout le monde s'en va dire que c'est lui qui a l'information à le pouvoir. Encore une fois de plus, bienvenue. Moi, c'est Brayel Mouya, bienvenue. Oui, j'ai eu un nom de la communauté, j'ai eu un nom de la République, j'ai eu un nom de Steve Konde, j'ai eu un nom de Joseph Mbenza, j'ai eu un nom de la Carte à Plateau, j'ai eu un nom de Tazor Kandolo et puis Abbé Chole et puis moi, le président de la République et puis son Excellence Jean-Lysien Boussa. Très bien. La ville donne l'impression qu'elle n'est pas gérée pendant plusieurs années. Kim Bouta est venu avec ses folklores à Kokitakei. Gentil Ningo Bila est venu avec la chanson fétiche Kim Bopeto. On a vu ce qu'il a à faire, il est parti. La ville-provence n'a pas bénéficié. Il a bénéficié de toute la gestion. C'est-à-dire qu'il y a Daniel Moumbaye, qui a l'actionné sur le terrain, tout à l'heure, il a lancé l'opération coup de poing. Il a lancé l'opération Likofi. Pour combattre l'insalubrité, il a lancé vendredi. Il a un gestionnaire de société mogoturque, Al-Bayrek, qui a signé contrat à la ville-provence à Kinshasa pendant 5 ans. Il a joué la responsabilité sous la ville-provence à Kinshasa. Est-ce que tu crois que c'est un nouveau gouverneur à la ville-provence à Kinshasa ? Oui, merci beaucoup Ndekunaya. Il faut comprendre que la ville à Kinshasa, ils ont l'impression que la ville-provence à Kinshasa pendant un certain moment. Ils ont lancé par manque d'une politique sanitaire ou sécuritaire pour chercher à sécuriser, à saigner la ville-provence à Kinshasa. C'est-à-dire, depuis Kimbuta et depuis Jantini Ngobila, on n'a plus senti cette absence de cette politique. Il y a qu'on a orienté les questions. Il y a salubrité et sécurité. Il y a une fois vu la Kinshasa. Mais les actions aussi. Et ça, là, Kimbuta a fait les actions. Il a même sensibilisé les gens. Et puis Jantini Ngobila, ça, là, campagne. Ils ont même payé les artistes pour vulgariser le problème. Il y a Kimbuta et tout. En fait, les problèmes, ce n'est pas... Il y a sensibilisation sur la question de... Il y a sécurité, il y a housse sanitaire, il y a Mboka. Mais le problème, il y a l'applicabilité de cette politique. Bon, attendons voir comment on a... Daniel Bumba, Oyeaye, parce qu'avant, je crois, Kinshasa, c'est-à-dire qu'il y a un contrat avec l'Union européenne. Et après un certain moment, l'Union européenne est kindaki, salité, comme à qui moi m'y a. Les lois, c'est que... Daniel Bumba, Memi, Baturk, il y a quand même une innovation Oyeaye, Memi, par rapport à Jantini Ngobila. Parce que sous Mandel à Jantini Ngobila, on n'avait pas vu ce genre d'initiatives en termes de contrat d'enseignement avec d'autres structures internationales pour qu'on a créé, pour qu'on a organisé la ville à Kinshasa. On attend avec Daniel Bumba, ce qui va donner à la Turquie. Il y a un rôle qui est en train de faire Jantini Ngobila, qui est plus de campagne, mais plus de peuples, pour qu'il y a une action sur le terrain, il y a une politique d'encadrement pour qu'on a créé l'enseignement. Il y a des personnes qui ont mis à la Kombaran Zela, et Rosalana, parce qu'on a connu des personnes qui ont mis à la Kombaran Zela, mais il n'y a pas une politique d'encadrement. Est-ce qu'il y a une politique d'encadrement ? Est-ce qu'il y a une politique d'encadrement ? Est-ce qu'il y a une priorité ? Il y a des gens qui ont mis à la Kombaran Zela. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il y a une politique d'encadrement. Je vous dis, la ville à Kinshasa est allée salée à ma vie. Et si peut-être tu as monté en créneau, la ville à Kinshasa est allée disparaître, est allée disparaître par rapport à la salité où est-ce qu'il y a une politique d'encadrement ? Et puis, il y a un problème, il y a l'insécurité. Tout ce qui est un gouverneur actuel, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de l'Intérieur, je crois même qu'il peut demander de l'aide dans le ministère de l'Intérieur pour ne pas avoir une question pour qu'il y ait un problème d'accadrement. Parce que les lois, il y a un problème d'accadrement, même les policiers, ils ne peuvent pas avoir un problème d'accadrement. Il y a un problème d'accadrement, c'est une troisième structure qui valorise le Kouloun et Zali qui est un peu de Kouloun. Je vous dis que c'est grave, le Kouloun et Zali, l'insécurité, la salité que nous n'en parlons même pas. Vous avez la ville de Kinshasa, est-ce que vous pouvez observer Pascal ? Je vous dis, il y a un problème de Pascal, il y a un problème d'accadrement, 60 ans après, mais il y a un problème d'accadrement, il y a un problème d'accadrement. Il faut aussi, les gouverneurs actuels, travailler en synergie avec le burkoumestre, parce qu'il n'y a pas une politique où on a capacité à frapper Zali. Nous voulons un gouverneur, ou à Zali na rigueur, un gouverneur, à Zali na capacité à qui gagne la burkoumestre, ou à qui respecte la politique sanitaire et la sécurité. Il faut que la burkoumestre soit un gouverneur, soit un gouverneur, ou à Zali, ou à l'ensemble, la structure, ou à l'Erosa. Parce qu'il y a un gouverneur, ou à l'Erosa, ou à créer une propriété dans la burkoumestre. Mais les burkoumestre aussi, il faut que la travail ou à l'encadrement, ou à l'accompagnement, pour que réussissent et ça, c'est un niveau de la ville-province, de la Kinshasa. Kinshasa, c'est la paix qui tôt qu'on n'a pas d'un gouverneur, Kinshasa, la belle. Très bien. Comment on habite à l'aider ? Au moins, la salité, la salité, la salité même n'a qu'un gouverneur. Parce qu'il y a aussi, si, il faut que la salité, il faut que la route la salité, parce que la route est une bonne chose que Kinshasa, c'est la salité. C'est-à-dire que la terrassée est la salité. C'est-à-dire qu'il faut structurer la capacité pour combattre. Si, il y a même besoin d'un gouverneur qui est une bonne chose parce qu'il y a une bonne chose. Parce qu'il y a une bonne chose pour la ville-province de la Kinshasa. Il y a une chose comme il y a un gouverneur et comme il y a un gouverneur, mais il y a un gouverneur qui est un gouverneur et qui est un gouverneur et qui est un gouverneur et qui est un gouverneur. On ne sait pas est-ce qu'il y a une politique, manque de moyens ou d'accompagnement et qui est un gouverneur. Mais il y a un gouverneur pour la province et il y a quelque chose pour aider aussi le gouvernement central. Très bien. Alors, tant qu'on a le nouveau patron de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a hérité le contrat que signé par Jantini Ngobelefou qui signifie que j'ai un contrat où Jantini a signé qui est un turc pour un assainissement de la ville-province de Kinshasa. On s'occupe, on va débarrasser la capitale des charges pirates et puis on va stocker des déchets ménagers et industriels. La question, nous sommes une population de plus de 100 millions d'habitants. Il y a plusieurs étudiants qui finissent leurs études basées diverses sur le marché d'emploi. Il y a aussi des opérateurs économiques congolais qui pouvaient bénéficier de ces contrats en termes mais à centaines et de milliers de dollars. Pourquoi seulement le turc ? Pourquoi il n'y a pas eu un entrepreneur congolais qui a gagné pour marcher à Kinshasa ? Après 60 ans, nous avons un problème sérieux dans notre pays. Nous avons un problème sérieux dans notre pays. C'est-à-dire que les politiques congolais n'ont pas pu produire génération. dans notre pays qui ont un secteur et qui ont un secteur réveillé. Surtout que le secteur d'entrepreneuriat ou privé est un secteur délaissé. Ce sont des secteurs qui ont relancé l'économie et les salariats qui ont un développement. Quand un secteur privé est négligé, qu'est-ce que vous attendez par rapport à l'entrepreneuriat congolais ? Ces jeunes-là ne sont pas orientés, encadrés. Vous comprenez ? Et puis, il faut encore ajouter qu'il n'y a pas de sérieux dans tout ça. Vous voyez ? Vous voyez la manière dont le Turc travaille et les Congolais n'ont pas pu s'en faire. Parce qu'on a vu des structures qui sont en Hongo 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 et qui sont en Hongo apparemment, on dirait qu'il y a une politique qui sont déjà établie dans la ville de la province de Kinshasa où est-ce que ça je ne comprends pas j'ai comme l'impression c'est-à-dire il faut changer des paradigmes. Vous voyez ? Il faut innover à Hongo et c'est-à-dire qu'il faut révisiter cet accord tu m'apprends qu'il faut révisiter parce que si vous héritez ça c'est-à-dire que vous héritez malgestion il y a une gestion plutôt il y a une gestion et puis on a vu la suriété le président de la république l'a fait ça avec les contrats sino-congolais à révisiter Fouézali l'élo vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Tout le monde a façon de gérer la ville de Kinshasa parce que vous savez la gestion de la ville de Kinshasa n'est pas déterminé même la grandeur de notre état vous voyez ? Parce que déjà si au niveau de la province de Kinshasa notre maire Azail n'a pas un problème de la gestion ça pose un problème sérieux c'est-à-dire que la ville de Kinshasa est-à-dire qu'il y a la clarté mais non vous savez que vous avez le rôle de la stade de Marti où Azail c'est le rôle de la symbole qui est tout mais ça fait très mal même tout autour c'est-à-dire que vous avez vous avez le rôle de la stade et tant que vous avez le rôle de la ville non c'est le rôle de la ville mais vous avez le rôle de la ville c'est-à-dire que pour eux c'est le même stade Azail c'est le rôle de la ville mais même l'environnement ça pose un problème aujourd'hui ce qui est vous avez le rôle de la ville de Kinshasa je ne sais pas pourquoi je vais le gouverneur de la ville nous voulons des gouverneurs sérieux des gouverneurs managers des gouverneurs du terrain bon intérêt il y a l'évacué problème et merci plus il y a le contrat au peuple et il y a l'effet direct est-ce que le vrai problème c'est que l'autorité provinciale n'arrive pas à gérer déchets donc ménager et puis industriel ou c'est aussi une question il y a mentalité à la population parce que lorsqu'on parle de l'insalubrité les grands artères mais on a qu'une chaise à profond même dans nos quartiers même sur nos avenues on a un problème de gestion il y a salubrité il y a environnement qu'est-ce qu'il faut faire pour que Daniel Bouma réussisse c'est d'abord question de la politique publique provinciale cette politique publique doit être définie et puis maintenant il faut que nous encadrer cette politique la population il faut la sensibiliser je crois que on a sensibilisé la population sur un moment la population par exemple par naïe mais sauf autorité provinciale capacité politique même au monde parce qu'on a comme l'impression que autorité provinciale lui au lieu d'organiser sa politique de gestion il y avait le province à Kitshasa aimait plus de campagnes de sensibilisation vous pouvez bien sensibiliser mais s'il n'y a pas une efficacité politique provinciale mettre en place une politique provinciale et salubrité concrètement à gouverneur à Salanini gouverneur va prendre de mesures courageuses à Kitshasa 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 le gouverneur aussi à Kitshasa a capacité même il y a un manager qui établit une politique vous voyez une politique même qui a un partenariat ou qui a créé des structures d'entrepreneurien à la ville à Kitshasa à Kitshasa à Kitshasa vous voyez la ville à Kitshasa est-ce qu'à Kitshasa il y a une structure ou un recyclage il faut d'abord les mettre ensemble ensemble avec le gouverneur le gouvernement central il y a besoin à la ville à Kitshasa c'est-à-dire qu'il n'y a pas un combi mais il faut une structure aussi à l'état où il faut d'entrepreneur il y a 3 ou 4 où il faut d'entrepreneur et d'évacuer mais ceux qui sont politiques qui sont des alités nous travaillons toujours dans le cercle vicieux c'est-à-dire si les déchets à un moment on ne sait pas là où il y a de boire à Kitshasa au moment il y a de boire à des choses les autres tambou là et quitte si moi je vais y avoir un principe pour moi je ne sais pas je vais y avoir un petit peu à la ville je vais y avoir un petit peu comme si je disais à un moment ça fait très mal mais à un moment je donne un exemple celui de taille de Kambouya un salubrité avec les bouteilles en plastique ainsi que les sachets il y a vraiment des inondés des provinces dans la salité alors est-ce qu'à un moment donné tu es dans la période d'interdire la production et l'emballage sachet, préférer l'emballage biodégradable et les libanais sachet dans ces mandats alors qu'il y a une possibilité de responsabiliser si tu veux produire jus ou bouteilles en plastique alors qu'il n'y a pas besoin de responsabiliser le recyclage, sachez interdire comme ça s'est fait à Kigali et à d'autres capitales africaines est-ce qu'on ne peut pas arriver à cette décision, c'est possible aussi ? non, non, les problèmes n'ont pas de bouteilles et ce sont les problèmes, pas seulement dans la production parce que les gens ne veulent pas vouloir, ils ne veulent pas chasser, ils ne veulent pas de bouteilles oui, vous comprenez, mais il faut créer une politique d'orientation vous comprenez, ça dit, les problèmes aussi, une grande responsabilité, elles auraient venu dans le pouvoir central donc il faut qu'ensemble, le pouvoir central, le pouvoir provincial, vous pouvez identifier même de structures où vous allez mettre, vous allez créer, vous allez créer, vous allez créer, vous allez identifier est-ce que vous allez avoir une capacité, vous allez produire dans l'industrie, dans l'industrie, dans l'industrie, dans l'industrie où vous allez innover, vous allez être un entreprise, dans l'arabilité, vous allez avoir un département où il y a un récyclage, vous allez avoir un récitage dans l'arabilité, vous allez avoir un récitage il faudra un département pour chaque industrie il faudra un département, chaque industrie, il faudra un département où il y a un récyclage ce qui est en ce moment, on peut vous dire, il faut que vous allez vendre mais apparemment, cette structure, vous allez produire, mais ils n'ont pas une politique qui est en ce moment, qui est en ce moment, qui est en ce moment Très bien, c'est ce qu'on va voir, espérons qu'avec l'opération coup de poing il y a Daniel Bumba, il va réussir, il y a quoi, Sénir, ville, province, à Kinshasa où il y a vraiment, il y a des Kinois, il y a des Kinois, il y a des Kinois qui est un peu plus, et il y a des Kinois qui est un peu plus, il y a des Kinois qui est un peu plus, il y a des Kinois Alors, Jean-Ly Semboussa, dans le gouvernement siminois il a la responsabilité de manager les ministères du portefeuille les ministères du réseau, les entreprises du portefeuille et les établissements publics Première actionnée, il a prêté l'oreille. Il y a des entreprises en portefeuille à l'État dans les établissements publics, à Lingayoc, à Bango, les doléances, les déshydratants il se rend compte qu'il y a des entreprises tellement ébelées C'est les régies des eaux, les états qui sont bien, les entreprises qui ont beaucoup plus de outils de travail. Ils ont fait tous les politiques de développement, les politiques salariales. Il y a des problèmes de tout ça. Tous ces problèmes que Jean-Lysien Boussa a récolté dans ce qui est un mandataire public, pensez-vous vraiment qu'il va faire dans l'entreprise où il y a des contributions dans le budget national et les vies économiques? Est-ce qu'il va réussir vraiment à rédorer l'image de l'entreprise où ils ont affiché comme un air boiteux? Finalement, quelle est sa vision dans le ministère du Portefeuille? Jean-Lysien Boussa a une vision claire au sein du ministère du Portefeuille. Et depuis, il y a eu une vision qui a toujours été créée par le ministère du Portefeuille. Cette vision est une vision qui a été créée par le ministère du Portefeuille. Mais elle est une vision qui est vecteur de l'économie en tant que développement. La vision est une vision qui a aidé pour accompagner cette entreprise publique qui n'a pas été restée par la performance des entreprises politiques et économiques de chaque entreprise. Parce que la vision même, c'est que les entreprises sont les producteurs. Il y a un peu pour contribuer à la société sociale et à la société. Parce que les entreprises ont deux missions. Double mission plutôt. La mission est de produire les entreprises pour les citoyens. Il y a un peu pour contribuer à la société sociale et à la société sociale. Mais ce sont les entreprises qui sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui sont les entreprises aujourd'hui. Mais l'idée de l'agent de l'agent, il faut sensibiliser ces entreprises. Il faut que les entreprises ont une politique. Chaque entreprise a une grande politique pour soutenir. Vizion comme un plan d'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent. Il faut que l'on transforme en social. ils ne veulent pas que nos entreprises puissent décoller. C'est ça le problème que Jean-Lycien Boussa, aujourd'hui. Parce que il y a déjà le lobby que des prix portefeuillent, aucun ministre ne va consulter parce qu'il y a même des ministres qui ne va pas porter. Il y a une unité. Il y a une société. Il y a une entreprise. Mais permettre que Jean-Lycien Boussa ait un état de lié l'entreprise avec les acteurs. On se comprend. C'est-à-dire à comprendre les acteurs et puis il y a des états de l'entreprise et il y a des idées pour les orienter. C'est ça un manager. Tout le monde a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a une mise en place entre l'entreprise. Il y a des liés. Après il y a des liés, il y a des liés. 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 Il y a des liés, il y a des liés. Il y a des liés, il y a des liés. Mais tout Chinaïe, qu'est-ce qu'il compte apporter concrètement ? Tout Chinaïe Zali, c'est veiller sur la performance des entreprises. C'est ça que touche à Jean-Lycien Boussa. Aucun ministre ou à l'écavane a veillé sur la performance des entreprises. Il y a des liés. qui n'ont pas de compétitivité. Vous comprenez ? Ça dit qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de capacité. Il y a des liés, il y a des produits. Moi, il y a des liés. Ils ont raté qu'il y a des liés. Il y a des liés. Il y a des liés. Ça pose un problème pour une république que vous êtes dans le Congo. D'ici 30, ils sont dans l'émergence. Ça va poser des problèmes sérieux. Moi, je ne sais pas. Mais, il y a des liés. Je pense que je suis dans le monde qui a fait la mise. Parce que Jean-Lycien Boussa est là parmi les liés. Et puis, les partenaires politiques qui ont interprété la vision de la vision que je suis dans le Congo. Il y a des liés. Parlons de la vision. J'espère que Jean-Lycien Boussa a une vision managériale, elle a une vision stratégique, elle a une vision gestionnaire parce qu'il s'est dit dans l'opinion que Jean-Lycien décrit l'absence de la leadership managériale, visionnaire et puis stratège au sommet de l'État depuis 1960 jusqu'à nos jours. Est-ce que lui-même a cette vision, a cette triple vision la tête c'est à portefeuille parce que dans le niveau il y a l'État et c'est aussi sa lutte de ces derniers temps? Non. Autour, il y a une diabolisation. Diabolisation. Jean-Lycien Boussa a un casquette d'un scientifique aujourd'hui parce que il y a un Jean-Lycien Boussa qui a un professeur dans la faculté de l'économie qui a un débat scientifique. Vous voyez? Ça dit qu'on a connu des profs sur la vision politique qui a connu des vision qui a connu des je donne le cas d'Arimo Vasakane il m'a enseigné. Vous comprenez? Mais étant qu'il enseigne à un moment il faut dissocier. Vous vous comprenez? Parce que c'est un scientifique et politique. Vous voyez? Jean-Lycien Boussa a sa l'observation purement politique et puis il y a l'économie. Vous vous comprenez? Ça dit il y a l'économie qui a l'économie politique. Parce que ce qui a connu nous a collé il y a l'économie. C'est-à-dire qu'il y a une matinée politique. C'est-à-dire qu'il y a un scientifique et un scientifique qui a pris un millier universitaire et un millier de cadres et un jeunesse de l'économie. Il y a un scientifique qui a mal. Et puis Jean-Lyssa Boussa décrit leadership au sens collectif et sectoriel. C'est-à-dire qu'il définit leadership, parce que quand on définit leadership politique, il y a le leadership qu'on peut définir sur le plan objectif. Là, ça incarne sur le plan de vision politique de la personne qui gère un État. Mais quand Jean-Lyssa Boussa voit le leadership au sens subjectif, c'est-à-dire subjectif, ça part dans un cadre collectif et sectoriel. On se comprend, il ne faut pas sensibiliser toute personne au Ézali ou à des amis politiques. Il faut en produire une capacité de leadership gestionnaire, stratège et visionnaire dans le secteur où Ézali peut élancer Moussalo Bokei. Mais tout simplement, il faut que l'Ézali a démissionné parce qu'il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu dans le chef du président de la République, donc leadership, visionnaire, gestionnaire et stratégique. Vous savez, Jean-Lyssa Boussa, l'Élo et Azali sont juste victimes. Il y a Moussalo et Azosala auprès de Félix Antoine Tusekedi. On comprend maintenant les Congolais aujourd'hui. Il y a un bateau qui s'est comporté comme la tête brûlante. Il y a une union sacrée pour créer un diable contre Jean-Lyssa Boussa. L'élo et le problème à Jean-Lyssa Boussa, c'est que le président de la République, Jean-Lyssa Boussa Azali, le meilleur ministre, est le président de la République, c'est que le président de la République a explosé à Jean-Lyssa. Vous savez, quand on parle de Jean-Lyssa Boussa, il faut avoir plus de retenus. Demandez à un partenaire, personne n'a pas besoin de salaire, pour la vision du président de la République. C'est-à-dire qu'avec 97%, il a bâti une campagne sur la vision. Mais dire qu'il y a Jean-Lyssa Boussa à l'objet de Félix Tusekedi, c'est donner raison à ma tata. Vous voyez, ça dit que vous voulez tuer Jean-Lyssa Boussa pour donner raison à ma tata. Mais il y a un problème à l'objet de la conférence, il y a un problème à l'objet de la brèche. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que Jean-Lyssa Boussa aujourd'hui, il y a un complot. Il y a un élo, il y a un élo, il y a un élo. Nous avons les informations. Il y a un complot. Mais c'est ça les maquis. Il y a une décision. Je peux vous dire, mais ce qu'il y a un salemi, ça fait déjà deux semaines, nous avons des informations. Il y a un salemi, c'est une willerie, une bombine de place. Nous avons des informations. Il y a un salemi pour nous. Mais c'est ça les mi. Il y a un salemi. Ça fait très mal. Même temps qu'on a un complot au sang de l'Union sacrée. Il y a eu un combat de Félix. Il y a eu un combat de la moussala. Vous voyez, c'est un objectif. C'est un objectif que Jean-Lycien Boussa. Je suis dit que Jean-Lycien Boussa. Deuxième, c'est que je veux dire politiquement. Parce que je veux dire que je veux dire politique. Politiquement qui a Jean-Lycien Boussa aujourd'hui, parce que je dis que c'est une confiance. Ils ont recruté des communicateurs. Parce que les communicateurs, on a eu un Kerryn qui a eu un melhor que Jean-Lycien Boussa. Pour me dire que l'on a eu un puedaure, vous allez avoir appris à ces réunions. Mais vous avez appris à diskanger Jean-Lycien Boussa. Pour les cas de mature. Parce que Jean-Lycien Boussa ce serait un marché pour tout le monde. Je Kidouerais, il y a eu un des nuestros ontался. Détournements où mon a été Ba sale cop où mon a été Soye ko sale a nengeni où mon a été Ça dit qu'il y a un sérieux Confiant loyal dans mon Kondiamboka Mais t'as profité dans les nini Parce que moi j'ai dit que Jean-Lysien Boussa Le scientifique Il y a un contexte Parce que quand il y a un bateau Il y a un contexte Il y a un contexte Il y a un contexte Pour que Jean-Lysien Boussa Politiquement Parce que Jean-Lysien Boussa A sa partenaire On ne peut pas attaquer un partenaire Parce que nous nous sommes de l'union sacrée Nous avons les informations La messe a été dite A sa partenaire C'est la même Complot C'est la communication Un moment C'était Jean-Lysien Boussa a démissionné Parce qu'il n'y a pas Parce qu'il y a un rapport Quel est le rapport Un débat scientifique Un unique Dans le ministre Tu sens que On peut déjà comprendre Qu'il y a juste un complot Pour le rôle du Kako fragilisé Dernière question Vous dites que Jean-Lysien est combattu Parce qu'il bénéficie De la confiance du chef de l'Etat Il fait un grand travail C'est un excellent ministre Mais il n'est pas le seul Autour du chef de l'Etat C'est un excellent ministre Qui est finalement Je parle de loyauté A Jean-Lysien Boussa Auprès de Félix Pourquoi c'est bon Jean-Lysien ? Alors qu'il y a beaucoup Jean-Lysien Boussa Moi je suis du Kassaï Mais je travaille avec Jean-Lysien Boussa Je suis du Kassaï Mais Jean-Lysien Boussa Il est de l'Equateur Je travaille avec Jean-Lysien Boussa Tu vois un moment On ne sait plus comprendre Quand on a un autre Tantôt A Tchara Banderonaé A Équateur Tantôt A Oumeli Tantôt Il faut A démissionner Pour le président A un leadership Finalement Vous pouvez Tout réprocher A Jean-Lysien Boussa Vous pouvez L'Equateur Vous pouvez L'Equateur L'Equateur Auprès du Président De la République Pour votre information La jeunesse C'est qu'il y a C'est ça Derrière son excellence Jean-Lysien Boussa Il y a 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 Parce que Le président De la République Fait confiance Le président De la République A la cohésion Nationale Je rappelle La jeunesse Il y a C'est ça Nous sommes Derrière Jean-Lysien Boussa Merci Merci Non Conclusion On va toujours travailler Merci à Merci à dans la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. N'oublions jamais que la République démocratique du Congo restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Sous-titrage ST' 501